Alors, vous présentez, s'il vous plaît, vous posez la question, ou votre intervention, il n'y a pas forcément de question, allez-y. Simplement une première question pour réagir à l'intervention du cabinet de l'Ouat. Donc j'aimerais, parce que je n'ai pas très bien compris, qu'il précise les 495 emplois en phase d'exploitation, préciser, ou à quelles tâches précises, parce qu'il y avait des emplois qui étaient extérieurs à l'installation elle-même, c'est-à-dire 200 emplois, je crois, à peu près. Donc j'aimerais préciser ces 495 emplois, c'est très important, parce que c'est l'élément essentiel, c'est la réalité de ces emplois. Parce qu'on a plein de projets où il y a eu beaucoup moins d'emplois créés que ce qui avait été dit au départ. Voilà, merci monsieur. Est-ce que sur cette question de l'emploi, avant que le droit de nous répondre, il y a une autre question, une autre précision à demander ? Monsieur, au premier rang, Aubin, s'il te plaît, vous pouvez vous présenter. Je le garde, je tiens mon micro. C'est le mien. Bonsoir, je suis Christian Oudette. Juste une précision, monsieur Kérouche nous dit qu'il y a 19 000 demandeurs d'emplois, et monsieur Emmanueline nous dit 32 000. Monsieur Kérouche nous dit qu'il y a 10 000 gens pour le tourisme, et monsieur Emmanueline nous dit qu'il y a 20 000 emplois. Donc c'est la même chose, on nous a dit 300 emplois générés, et on apprend 495. Quels sont les vrais chiffres ? D'accord. Donc des précisions sur les chiffres, voilà. Alors je vous propose que, je vous donnerai la parole après, monsieur Kérouche, je vous donnerai la parole après, messieurs du cabinet de l'Ouat sur les emplois, le type d'emplois créés, combien sur le site, combien en dehors du site, et quel type d'emploi, au niveau de précision que vous pouvez avoir dans votre étude. Madame, vous voulez donner le micro ? Voilà. Donc effectivement, l'emploi, on va avoir de l'emploi direct qui va être généré sur le site. Lorsque l'on parle de création d'un hôtel de résidence de tourisme et golf, on va avoir de l'emploi direct dans chacun de ces trois éléments. Donc l'emploi direct, en termes de fonction, ça va être relativement varié. Ça va du directeur de l'hôtel, du directeur du golf ou de la résidence de tourisme, jusqu'à tout le personnel d'exploitation, des réceptionnistes, de l'économe, de la femme de chambre, etc. Et ça, ça va être sur les parties hébergements. Le golf, on va avoir là aussi tous les services administratifs, plus tout le club house, toute la restauration. Donc on va avoir de l'ordre de 150 personnes dont l'activité va être directement rattachée à chacun de ces trois équipements. Une fois qu'on a ça, on a de l'activité indirecte qui va être générée. Alors il y a plusieurs niveaux. Lorsque l'on travaille effectivement dans le cadre d'un hôtel, on va faire appel à de la lingerie industrielle, à des choses qui vont être sous-traitées, des prestations externes qui vont là aussi avoir de l'emploi qui va être assuré par le resort. Et puis, il y a une dernière partie qui est un petit peu plus difficile à estimer, qui vont être toutes les retombées liées à l'emploi généré par les recettes des touristes dans le tissu local. Et donc là, on est sur de l'activité qui peut retomber sur du petit commerce, sur toutes ces activités-là, où l'afflux de richesse complémentaire va permettre soit de développer, soit de défendre l'emploi sur place. Donc, de manière claire, vous confirmez le chiffre total d'emploi entre le direct sur le site et l'indirect. Si vous pouvez les reprendre, que ça soit bien clair pour tout le monde ? Absolument. Donc c'est 275 et 220. 275 sur le site, alors direct et indirect du site et sur max. Voilà. Je ne l'embrouille pas, c'était pour être précis. Voilà. Il y avait une autre réponse à la question de monsieur sur l'emploi dans le tourisme, sur le chômage, sur le territoire. Messieurs les présidents, je vous relaise la parole pour répondre. Il marche ton truc. Je trouve dommage quand même. Moi, j'ai parlé de toutes les catégories, 29 000 et quelques, c'est toutes catégories confondues. Et Kérouche a parlé que des chômeurs à temps complet. Je ne vois pas où il y a matière, n'est-ce pas, à s'étonner, à leur manifester, soit de la déception, soit de l'enthousiasme. Vous savez qu'il y a quatre catégories de chômeurs et pour celles et ceux qui ne sont pas convaincus, c'est tout à fait simple. C'est sur le site de la préfecture, de la direct. Il y a malheureusement tous les mois la publication du nombre de chômeurs par catégorie, A, B, C, D, E, F. Et vous trouverez donc ces chiffres sans problème. Voilà, monsieur. Donc je ne pense pas qu'il y ait matière dans ce genre de sujet, même si je peux comprendre que ça surprenne. Voilà, vous allez sur le site de la direct, qui est la direction du travail départementale, et vous aurez tout le détail, catégorie par catégorie. Et malheureusement, je vous confirme que toutes catégories confondues, c'est-à-dire y compris ceux qui ont 75 heures par mois, etc., ont tangente les 29 000. Ça s'est un peu amélioré le dernier mois, mais légèrement. Et ça s'améliore toujours, évidemment, dans les Landes pendant la saison touristique. Sur le nombre d'emplois dans le tourisme, c'est la même chose. Reprenez toutes les statistiques publiées par l'Office des patrons de l'Etat du tourisme. Vous y trouverez les 20 000 emplois et vous serez, je l'espère, rassurés. Merci. On va repartir sur des questions dans la salle. Madame, d'abord, madame la première ici. Après, il y a un monsieur qui est là-bas et un autre monsieur ici. Allez-y, madame. Bonsoir. Hélène Biazuti, membre du mouvement alternative citoyenne Lande-Côte-Sud et conseillère communautaire de Saint-Vincent-Tiros. Vous venez de nous présenter les résultats d'environ 1 200 000 euros d'études. Et maintenant, vous nous invitez à participer à cette réunion dans le but, en reprenant vos termes, d'améliorer le projet et de l'élaborer de manière collective. Outre l'aberration écologique du projet, alors que nous sommes en pleine préparation de la COP1 et des négociations sur la maîtrise du changement climatique, on constate que vous souhaitez jouer au promoteur bétonneur avec les deniers de l'Andé. Est-ce le rôle de Max ou du département ? Sur Dax, un golfe de 18 trous va voir le jour sur une surface d'environ 300 hectares, soit un peu plus que le projet de TOS. Un groupe privé porte l'opération à lui seul. Il y aura des retombées économiques et des emplois à la clé. Le privé fait donc aussi bien que vous. Et si le projet est un échec, les Landais ne paieront rien de leur poche. Vous parlez de développement du golfe et de centre d'entraînement. N'est-ce pas plutôt le rôle de la Fédération française de golfe de se charger de son développement ? Rappelons que d'autres fédérations se débrouillent très bien sans argent public. Le rugby a le centre d'entraînement de l'INAS Marcoussi, entièrement financé par la Fédération française de rugby. Le foot à Clairefontaine et dans le cadre de l'Euro 2016, la Fédération de foot subventionne des équipements dans les collectivités. Par exemple, la BN a fait une demande à hauteur de 65 500 euros à la Fédération de foot pour rénover son stade. Pour notre projet, la Fédération de golf est partenaire comme prescripteur, mais ne verse rien de sa poche. C'est sûr, c'est facile quand les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Il y a une forme d'ingérence de sa part dans notre politique locale. Pourquoi ne porte-t-elle pas le projet si elle tient tellement à son développement, plutôt que de faire supporter les risques aux contribuables Landais ? Ainsi, il nous semble donc qu'avant de nous demander et de corriger et améliorer ce que vous ont pondu vos experts, la seule et vraie question qui mérite d'être posée est quel avenir voulons-nous pour les Landes ? Voulons-nous en faire comme vous le voudriez une destination de premier ordre mondial pour le tourisme golfique de luxe à la sauce californienne Palm Springs, et ce, à grand coût de millions d'argent public ? Ou bien voulons-nous que nos impôts servent à un autre développement du territoire ? M. Kyrouche, vous vous êtes engagé lors du dernier conseil communautaire à organiser un référendum si des investisseurs privés étaient trouvés. Ces investisseurs sont certainement connus depuis le début. Leurs représentants sont peut-être même dans la salle afin de venir goûter à l'hospitalité des Landais. Alors, pouvez-vous nous donner un calendrier et une date afin d'apaiser le climat local et que chacun puisse s'informer et se forger une opinion ? Enfin, M. Kyrouche, il me semble que toute réponse négative ou trop alambiquée finirait par dégoûter les citoyens de la vision socialiste et démocratique de la politique que vous partagez avec M. Emanuelli. Toute réponse négative ferait également le jeu de l'abstention, ou pire, des extrêmes lors des prochaines élections régionales pour lesquelles je vous rappelle que vous êtes candidat, tout comme M. Frustet de Vieux-Boucaux et Guesso de Saint-Jean-de-Marraine. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on laisse Mme terminer, s'il vous plaît. Je veux dire, tout le monde a le droit de s'exprimer. Merci. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Monsieur le Président ? Moi, je suis très heureux des questions que vous avez posées, madame, parce qu'elles vont permettre de revenir sur un certain nombre d'affirmations qui ont été propagées et qui sont totalement fausses. Comment avons-nous créé la station de Moliètes il y a 35 ans ? Parce que c'était, figurez-vous, déjà le même débat. A l'époque, j'ai vu se lever dans la salle, je parle du conseil général à l'époque, des gens qui disaient « Mais le golf, c'est fait pour les riches ! » Comme eux, il y a 50 ans, le tennis, c'était fait pour les riches, etc. Et pourtant, nous avons choisi de faire un golf à Moliètes. Nous avons même, à l'époque, choisi d'aller chercher le plus grand architecte golfique connu dans le monde, qui coûtait très très cher, était américain. Et en plus, il voulait être payé en Suisse. Vous voyez, monsieur, ce que ça pouvait donner. C'était très compliqué. Mais c'est le retentissement du golf et la notoriété de l'architecte qui a permis, après, le développement de la station. Je vous ai dit, dès le départ, je pense que vous ne m'avez pas entendu, sans doute, que la station de Moliètes n'a pas coûté un seul euro au contribuable landais. Non seulement elle n'a pas coûté un seul euro, mais le solde doit être de 200 000 euros positifs. Alors comment fait-on ? Ça s'appelle une ZAC, zone d'aménagement concertée, qui permet à une collectivité locale, ça peut être un département, ça peut être une commune, ça peut être évidemment une communauté de communes, une agglo, d'avoir un projet global, de définir ce qu'elle va mettre dans ce projet, en termes d'équipement privé, public, et d'agir. Et comment fait-on ? On achète les terrains, en faisant des prêts bancaires, mais écoutez bien, hein, en faisant des prêts au taux du marché, pas avec l'argent des contribuables, et ensuite on réalise les équipements, la voirie, l'électricité, la station d'épuration, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir construire des logements, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient des logements intermédiaires, ou que ce soit des résidences touristiques. Et à la fin, quand on a fait les équipements publics, ou même avant, on commence bien avant, heureusement d'ailleurs pour les comptes de trésorerie, on revend ces terrains, et avec le prix de la vente des terrains, et non pas avec l'argent des contribuables, comme c'est dit depuis des mois et des mois, avec le prix de vente des terrains, on finance, et la construction des golfs, et les équipements publics. Alors, est-ce qu'on peut affirmer d'emblée que ça marchera à tous les coups ? Non, jamais. On ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a eu des ZAC qui ont fait de mauvaises affaires. Dans les Landes, non, il n'y en a pas eu. Atlantis-Sud, une mauvaise affaire ? Ah ben là, c'est la meilleure. 75 millions d'investissements à ce jour, privés, près de 800 emplois créés, et en quoi ce serait une mauvaise affaire ? Atlantis-Sud, son échéance est dans 15 ans. Donc vous, vous savez que dans 15 ans, on a déjà vendu la moitié d'Atlantis-Sud. 50% d'Atlantis-Sud est vendu, et c'est plutôt un succès, mais sûrement pas un échec. Donc je ne comprends pas. Ou alors, il y a un malentendu, mais vraiment profond. Mais on est prêt à vous expliquer, venez. Moi, je l'ai dit publiquement, vous n'allez jamais demander rendez-vous pour venir me demander comment ça se passait. Mais vous pouvez venir. Vous pouvez venir accompagner d'experts, si vous voulez. On vous expliquera comment fonctionne une ZAC. Donc des ZAC, il y en a combien, monsieur, en cours dans le département ? C'est le directeur de la SATL à qui je demande. Pardon, combien ? Une dizaine. Une dizaine. Bon. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et pour l'instant, non. Le contribuable Jean Landais n'a jamais eu à mettre la main à la poche, parce qu'on avait constaté qu'il y avait, au terme... Alors ce sont des opérations très longues, hein, qui durent 15 ans, 20 ans. Molliette, c'était parti pour durer 15 ans. En réalité, ça a duré 20 ans. Celle-ci, si elle se fait, je ne sais pas, mais ce sera... J'ai entendu tout à l'heure aussi, 7 ans. Moi, ça m'étonnerait que ça aille aussi vite, monsieur Loïc. Bon, là, ça serait très, très rapide. Et quant à Atlantie-Sud, c'est prévu pour l'échéance ? 2000 ? 2028. Voilà. Pour ça, quand j'entends dire « Atlantie-Sud », franchement, mais d'où sortez-vous ces choses ? En plus, c'est public, tout ça. C'est dans les rapports publics. Donc je ne comprends pas d'où ça peut sortir. Donc non, en théorie, le contribuable Landais n'est pas concerné. Et d'ailleurs, ces investissements-là ne figureront pas au budget du département. Et ne figureront pas dans le budget du département. Ni de la communauté, de communes, il vous le confirmera dans un instant, ni de la commune. Donc on est parti, là, sans doute, bon, je préfère penser que c'est ça, sur de fausses interprétations, ou sur des incompréhensions, dont je ne m'explique toujours pas l'ampleur, quand même, parce que ça fait beaucoup d'écarts dans la conception, quoi. Donc voilà. Sur la compensation, j'ai entendu tout à l'heure protester quand j'ai dit qu'on allait compenser. Mais oui, on va compenser. On est obligé, c'est la loi. Sinon, on n'aura pas l'autorisation de défricher si on ne présente pas. Et j'ajoute que dans ce département, le conseil départemental veille jalousement au maintien du massif forestier, davantage encore que l'administration. Et tous les conseillers départementaux le savent. Nous avons un conflit avec certains qui préfèreraient l'extension du maïs à celui du pain maritime, ce que je peux comprendre par ailleurs. C'est leur job, c'est leur rôle. Mais nous, on veille. Et c'est le département des Landes qui veille à ce que la compensation soit respectée. Au minimum, une fois et demi. Et nous la respecterons, bien entendu, parce que c'est la loi. Et ça ne peut pas être autrement. J'ajoute que ces 250 hectares dont on parle sont à comparer à quoi ? À 1 million d'hectares. 1 million d'hectares. Donc, quand bien même ce qui ne sera pas le cas, ce ne serait pas compensé, ce qui ne sera pas le cas, on parle de 250 hectares sur 1 million d'hectares. Je termine là-dessus en disant que nous avons créé avec la région un observatoire de la forêt à la demande des agriculteurs qui voulaient qu'on défriche davantage. Nous avons, pour essayer de calmer les choses convenues avec le préfet de région et la région, qu'il fallait créer un observatoire pour savoir qui avançait et qui reculait. Est-ce que c'était la surface utile agricole qui avançait ou qui reculait ? Ou est-ce que c'était la forêt ? Eh bien, c'est la forêt qui avance. Et la surface utile agricole qui recule. Et pourquoi ? Parce qu'à la suite de la tempête Clos, où nous sommes en très bonne voie de restauration du massif, très bonne voie de restauration du massif, qu'il s'agisse du nettoyage réalisé à 70% ou des réplantations qui est au-delà du calendrier qu'on avait prévu. Eh bien, au-delà de tout ça, il y a des tas de petites propriétés qu'on a réussi à regrouper grâce à la Caisse des dépôts. Monsieur Datoufrance, le milliard, vous auriez pu citer la Caisse des dépôts, hein, quand même, là. J'ai remarqué que le ministère, eh, tout à jour, comme disait la Noste. Mais on va y être pour quelque chose, quand même. Donc, on a réussi à regrouper tous les petits producteurs, tous les petits propriétaires de moins de 4 hectares. Et du coup, ça fait quand même près de 7 000 hectares qu'on récupère en plus. Voilà. Donc, moi, je voudrais vous rassurer, madame. Non, l'argent des contribuables landais n'est pas en cause, à aucun moment. Nous avons juste mis 300 000 euros pour les études. Et s'il devait y avoir 1,9 million, comme je l'ai entendu, c'est au bout du bout. Mais ça sera dans le bilan de la ZAC. Ça fera partie des charges. C'est dans le prix des terrains. On avance. On ne pulvérise pas, on ne dissout pas. Je termine, et je ne peux pas m'en empêcher, en rappelant quand même à cet auditoire nombreux et chaleureux que le contribuable landais est celui qui paie le mémoin d'impôts d'Aquitaine, par tête de pipe. Et je rappelle aux inquiets de nos finances publiques que dans la classification des 100 départements français, au titre de l'endettement, le département des Landes est 98e. Donc, vous voyez, ça a été bien tenu, bien géré. Vous pouvez dormir tranquille. Je pense qu'il y avait des questions qui s'adressaient à M. Kairouge. Je vous laisse la parole pour une réponse, s'il vous plaît. Oui, Mme Biazuti, vous répétez ce qui a été dit en Conseil communautaire, tout simplement. Je vous ai dit qu'en Conseil communautaire, le référendum, ce n'est pas une procédure a priori, c'est une procédure a posteriori, quand l'ensemble des éléments sont disponibles. Nous sommes là dans la perspective d'un projet. On ne vote pas sur un projet. On vote une fois que ce projet a été validé, une fois éventuellement qu'il y a eu des investisseurs privés, parce que ce sont eux qui vont porter le projet, et non pas les collectivités publiques, comme ça vient d'être dit. Donc, sur l'opportunité d'un référendum, je vous le dis, il ne se pose qu'au moment où on a validé l'ensemble de la procédure, et où on sait que ce projet est en situation de se réaliser. Pas avant. C'est tout ce que je vous ai dit. Voilà. Merci. Monsieur. Bonsoir. Monsieur Ducastain, je suis commerçant sur la Côte depuis très longtemps, et il me semble qu'il manque un élément majeur dans le tour de table qui a été effectué, parce qu'on parle de golf depuis le début, le thème c'est le golf. Je n'ai à aucun moment entendu parler un intervenant de la Fédération française de golf. Je m'explique. Combien de projets ont été montés pour des Jeux Olympiques, pour des manifestations, des Coupes d'Europe, avec des infrastructures qui sont restées à la charge... Pardon. Excusez-moi. Des infrastructures qui sont restées à la charge des municipalités et des collectivités. Moi, j'aimerais bien entendre l'engagement, aujourd'hui, ici même, de la Fédération ou d'un représentant de la Fédération française de golf, quand on sait très bien que ces gens-là, si vous voulez, sont pilotés par des sponsors internationaux, et c'est des gens comme L'Oréal, G20J et autres marques de luxe qui vont décider où vont se faire les championnats, où vont se faire l'animation. Alors, un projet de golf, certes, moi je suis preneur immédiatement, mais derrière, je voudrais des engagements fermes de la Fédération, mais je n'ai pas entendu parler de quelqu'un de la Fédération française de golf, qui s'exprime là-dessus. On n'a jamais entendu parler d'un championnat de golf dans la région aquitaine à ce jour. Et s'il y a des engagements pérennes pour la région, moi je suis partant pour le projet. Mais des installations qui vont nous rester sous le dos, c'est encore une fois, je suis désolé de vous contredire, un golf de plus, des hôtels de plus, qu'il faudra entretenir s'il n'y a pas d'activité ferme de la Fédération française de golf là-dessus. Est-ce que vous avez des engagements à ce jour ? Dans le temps, je ne parle pas, pas sur one shot, sur l'engagement provisoire de la Red Air Cup. Il y a l'après Red Air Cup. Merci. Justement, nous avons un représentant de la Fédération française de golf, et je pense qu'il va amener un certain nombre d'éléments pour répondre à vos questions. Monsieur. Merci. Pierre Lasfargue, je m'occupe des territoires à la Fédération de golf, ce qui recouvre la partie des équipements et environnements, entre autres, ce qui permettra de répondre à deux ou trois choses qui ont été dites, qui ne sont pas tout à fait justes. Je pense que c'est une question de connaissance du sujet. Concernant le rôle de la Fédération, il ne faut pas se tromper. Vous avez cité le rugby, vous avez cité le football, qui font des équipements. La Fédération, ses recettes, viennent à 70% des licences, ce qui n'a strictement rien à voir avec les fédérations que vous citez. En matière d'équipement, la Fédération n'a pas vocation à construire des équipements ici ou là. Le seul équipement sur lequel elle a construit, financé par le Conseil régional d'Île-de-France et le Conseil général des Yvelines, c'est le golf national qui a vocation à recevoir des compétitions fédérales, l'Open de France et bientôt la Raider Cup. On est sur un domaine qui est en relation directe avec l'argent que nous donnent nos licenciés. On ne construit pas des golfs ici ou là pour le seul plaisir de n'importe quel maître d'ouvrage. Notre rôle, en revanche, ici, sur les équipements, c'est de conseiller les maîtres d'ouvrage. Et nous avons mis en place un schéma territorial de développement qui fait que dorénavant, depuis 10 ans, ce qui ne se faisait pas avant, nous pouvons conseiller, nous faisons des études et nous analysons les projets pour éviter évidemment que des projets naissent, comme ça a été le cas par le passé, ici ou là, sans maîtrise des comptes d'exploitation à venir, sans tenant compte du potentiel de golfeurs, etc. Nous avons été sollicités dans le cadre, évidemment, du projet Raider Cup qu'a cité le président Emmanuel Lee et nous avons également analysé le projet qui a été conformé et les analyses que nous avons faites sur le potentiel golfique du secteur, ce que nous faisons pour tous les projets. Nous avons 200 personnes par an, personnes morales, qui nous sollicitent et nous analysons tous ces projets. C'est notre rôle. Nous avons une délégation de mission de services publics de la part de l'État et sur la partie équipement, notre rôle, c'est d'essayer de dire si c'est pertinent ou pas. Notre rapport que nous avons réalisé pour le projet de TOS était positif. Il a été confirmé depuis par des experts comme le cabinet de l'Ouat. Donc sur la partie équipement, notre rôle, c'est de conseiller et de dire si, oui ou non, ce projet est pertinent. C'est la pertinence. Concernant l'environnement, j'ai entendu des choses qui ont été dites, mais ça, c'est normal. Les gens ne savent pas toujours de quoi ils parlent dans ce domaine parce que c'est un sujet à géométrie variable. La Fédération a signé une charte Golfe et Environnement depuis 10 ans avec 3 ministères, le ministère des Sports, le ministère de l'Écologie et le ministère de l'Agriculture et qu'elle s'engage à ce titre-là à faire en sorte que la filière respecte tous les engagements et se progresse en matière de consommation, de préservation de la ressource en eau au plan quantitatif, l'eau, la quantité d'eau, au plan qualitatif, les phytos et également sur la biodiversité. Nous avons produit un rapport en 2013 qui a été présenté par le ministère des Sports sur la consommation d'eau qui prouve que les golfs consomment de moins en moins d'eau en France. J'ai tous les chiffres à vos dispositions et ils sont sur tous les sites du ministère ou le nôtre, vous pourrez constater cela. C'est une étude à laquelle ont répondu plus de la moitié des golfs français. Nous avons mené une étude il y a deux ans sur les phytos qui montre que la consommation des phytos a baissé également mais je rappelle quand même que cette consommation des phytos s'inscrit dans le cadre de la loi. Ce qu'il faut quand même signaler. Enfin, concernant la biodiversité, nous venons de conventionner dernièrement avec le Muséum National d'Histoire Naturelle qui est un organe public dont on ne pourra pas douter de l'intégrité. Le but, c'est de montrer que les 33 000 hectares de golf en France sont des réservoirs de biodiversité. Alors, on peut discuter de beaucoup de choses en termes d'environnement mais là, il faut apporter des chiffres et je suis à votre disposition pour compléter ces chiffres. Enfin, en matière d'environnement et le président Emmanuel le disait, ce dossier-là va passer sous les fourches codines de la loi. Il y a la loi sur l'eau, il y a la loi sur la protection de la nature, il y a la loi sur le défrichement, il y a la loi sur l'archéologie. Un projet de golf ne l'est pas comme ça. Ça passe par la loi. Donc, je pense que peut-être que vous ne connaissez pas trop le golf mais je vous conseille de vous renseigner sur la loi. Ce sont des choses qui sont complètement cadrées. Donc, voilà ce que fait la fédération. Elle accompagne les porteurs de projet, elle fait en sorte qu'ils soient dans le droit fil de la loi, elle regarde si la filière est pertinente en matière de consommation d'eau. Je ne sais pas que vous dire de plus, c'est sur la partie sportive, évidemment. Un équipement comme celui-ci aura vocation à innerver des compétitions fédérales, des compétitions régionales, des compétitions départementales et je rappelle qu'en Aquitaine vient de se dérouler le championnat de France, pardon, l'Open de France féminin à Chantaco. Donc, c'est quand même une région sur laquelle il y a beaucoup de compétitions. Merci, monsieur. On vous donnera la parole. On vous redonnera la parole. Monsieur, voilà, vous avez le micro derrière vous et après, monsieur, il y a un monsieur. Allez-y, allez-y. Mais, monsieur, si vous permettez, non, monsieur, il n'est pas content, il dit qu'on ne lui a pas répondu. Oui, oui, je vais lui laisser la parole. Mais, monsieur, la Fédération française n'a jamais construit de golf à ma connaissance. Est-ce que vous pouvez garantir des compétitions sur ce golf-là ? Non, monsieur. Monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai été interpellé à un moment donné à titre personnel, de façon d'ailleurs à l'époque un peu agressive sur le fait que ce projet aurait été une fantaisie personnelle, quoi, une espèce de... de... J'ai envie de lâcher le mot. De marotte de vieux, quoi. Bon, voilà. En réalité, on peut mettre à votre disposition, je regrette, j'avais demandé qu'on la mette là pour la distribuer, la lettre du président de la Fédération française de golf, qui récapitule toute l'opération, qui explique que c'est eux, effectivement, qui nous ont demandé que ça faisait partie du cahier des charges de la Ryder Cup. Donc, la lettre, elle est là. On n'a pas voulu... On l'a reçue cette semaine. On s'est dit que si on l'a donnée à la presse cette semaine, ça allait apparaître comme une manœuvre de dernière minute pour... Bon, donc on l'a gardée, mais elle est là à la disposition de tout le monde. Et il est évident que si la Fédération française du golf nous demande d'organiser une destination touristique, c'est pour y organiser des compétitions. C'est pas pour y faire goûter des moutons. Bon. Alors, s'il vous plaît, je vais me permettre d'abandonner la réponse, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Parce que le but de cette infrastructure à vocation, notamment touristique, c'est de faire, et ça a été dit tout à l'heure dans la présentation de Louis de Château, de faire venir une autre population golfique que celle qui vient actuellement. Donc, c'est de s'adresser à du tour opérant touring international. Il est évident que si on n'est pas en capacité de s'assurer qu'il y aura du tour opérant touring international et des rotations de golfeurs pour venir, ça sert à rien de faire. Donc, c'est une des conditions de la création ou pas de cet équipement. Juste, la lettre dont M. le Président parle sera sur le site internet du Dialogue avant la fin de la semaine, dès demain. On prend la question de M. qui avait laissé la parole à vous. Oui, Jean-Michel Moresmo de Souston. Je ne commenterai pas tout ce que j'ai entendu ce soir. Juste une remarque. Nous sommes en 2015, pas il y a 35 ans. la création d'un immense complexe touristique à Moliètes ne pourrait pas se faire aujourd'hui, par exemple avec un golfe qui est sur la dune. Alors, ma question. En 2015, à Paris, se tient la COP21, un enjeu prestigieux pour la France. Des choix impérieux afin de sauver l'humanité du réchauffement climatique. Rien que ça. Mais en 2015, rien ne semble avoir changé. L'homme infeste la terre depuis le 9 août dernier en consommant et rejetant plus que la terre ne peut absorber. L'Etat français bouclera son budget en empruntant. La crise sociale et le chômage perdurent. Pourtant, en 2015, les Landes relèvent toujours la tête sous les tempêtes aidées par un effort financier que vous avez su mobiliser, M. Emanuelli. 90% de nos forêts sont nettoyées des chablis, chiffre de ce matin. 50% sont replantées. Une bonne nouvelle écologique aussi, le 22 octobre, l'hebdomadaire à la vie classe les Landes 52e département de la France écologique. L'an dernier, nous étions 78e département. Nous avons gagné 26 places. C'est super. M. Emanuelli, vous avez les moyens financiers, législatifs et l'autorité pour commencer aujourd'hui le renouveau des Landes face à l'urgence des dérèglements climatiques. Revenir aux sources et utiliser toute notre science pour diversifier nos forêts, développer la petite agriculture biologique, relocaliser les productions, économiser les énergies et développer les énergies renouvelables et sans doute bien d'autres choses encore qui seront nécessaires. Tout ceci est source d'avenir, d'adhésion sociale à une cause commune, la vie, et constitue en plus une opportunité économique reconnue. un centime dans la transition maintenant, c'est des millions épargnés demain. M. Emanuelli, le projet de TOS est-il pertinent pour bâtir l'avenir landais face au changement climatique ? Je vous remercie. Merci. Voilà, sur ce ton-là, c'est tout à fait agréable de débattre. D'abord, sur le classement des Landes, il est faux. Je vais vous dire pourquoi ça fait plusieurs années qu'on rame, parce que tous ceux qui font ces classements, y compris il y en a eu un de la vie qui était catastrophique, nous comptent la production d'ordures fournies par les 2 millions de touristes l'été et qu'ils attribuent aux 400 000 landais. Alors, ça fausse un peu les statistiques. Je vous le signale au passage, ça fausse complètement. Nous sommes beaucoup mieux que ça. Nous sommes le seul département à ma connaissance dont le budget dépasse 10%. Il est de 15% le budget environnemental. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il y a la protection du massif qui coûte très cher. Nous avons un corps spécial et il faut le payer. Là, ce sont les contribuables, malheureusement, aujourd'hui, landais qui le paient à 100%. Pendant 30-40 ans, l'État a accompagné, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Intérieur. Et puis, petit à petit, on nous a laissé sur nos propres ressources. Ensuite, nous sommes, mais on ne nous en tient jamais crédit, le seul morceau de littoral entre Gibraltar et le Cap-Nord à être nettoyé 365 jours par an. Alors, je sais que pour certains, ça pose problème sur la méthodologie, etc., au pied de la dune ou plus loin de la dune, mais on le fait. On le fait. Nous avons mené quand même la bataille pour que l'eau soit gestion publique d'une façon qui commence, me semble-t-il, à être connue et donc financer l'interconnexion de tous les réseaux landais de façon à ne pas être pris un jour en défaut. Bref, nous avons, en matière d'énergie renouvelable, était le seul département de France à créer une société d'économie mixte qui s'appelle Enerland, qui fait du photovoltaïque et qui, dès la troisième année de son existence, je voudrais rassurer la dame qui a peur pour les finances publiques, dès la troisième année d'existence, 250 000 euros de bénéfices. J'en suis même un peu honteux parce qu'en réalité, c'est du fric qu'on va prendre dans la poche des contribuables français avec la fameuse compensation sur les énergies renouvelables. Voilà. Donc, on essaye. Alors, vous dire qu'on réussit tout, non, sûrement pas. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes sur... Et je vois Jean-Pierre Dufault au deuxième rang. Il y a des problèmes autour du lac de Sougor de manière récurrente. Il y a eu des problèmes sur certains lieux pour l'assainissement. Il y a des problèmes... Oui, il en reste. Il en reste sûrement. Il y a des problèmes sur certaines sources d'approvisionnement d'eau où on trouve quand même de la trazine, mais où on n'arrive pas à avoir un avis de l'autorité de santé ni nationale, ni européenne, pour savoir si les molécules qui circulent sont acceptables ou pas. Enfin, bref. Oui, il y a du travail à faire sur ce terrain-là. Et moi, je vous assure que j'ai une obsession. Promouvoir les langues, les faire avancer. Mais aussi les préserver. Parce que ça fait 35 ans. Alors, certains trouvent que c'est trop et je les comprends. Je les comprends. Il ne faut quand même pas être complètement bouché. Mais depuis 35 ans, j'ai une obsession. Faire avancer les langues. Essayer de faire en sorte qu'ils aient peu d'avance sur l'informatique, sur le social, sur l'économique. Mais les préserver. Parce que je suis persuadé depuis 35 ans que cette grande belle tâche verte sur la carte de France mais aussi sur la carte d'Europe c'est notre principal atout. Et moi, je demande à toutes et à tous celles qui ne l'auraient pas déjà fait d'aller sur Internet, de cliquer sur le site du département des Landes et de regarder le film sur le littoral landais. Il nous a coûté cher. Mais j'étais tellement agacé d'entendre dire qu'on avait bétonné le littoral landais, que nous l'avons fait filmer de Bayonne jusqu'à Biscarros. Allez, regardez ça. Regardez-le. Et après ça, jamais plus vous n'oserez dire que le littoral landais a été bétonné. Merci. Merci, M. le Président. M. Pairouche, avant de prendre une autre question, deux secondes. Allez-y. Vous avez la parole. Rapide. M. Moresmo, vous semblez opposer le développement sur un projet. Au reste, juste vous dire, juste vous dire quand même que collectivement, on fait des efforts parce que, comme ça vient d'être dit, l'environnement et cet environnement, le nôtre, c'est un élément essentiel d'attraction et de qualité de vie pour les gens comme nous qui avons la chance de vivre ici à l'année, mais pour ceux qui nous rejoignent. Et donc, vous savez que Maréna Durkotsud est devenue territoire à énergie positive. Ça veut dire qu'on nous reconnaît le fait de faire des efforts en la matière et en l'espèce, la perspective dans ce projet, c'est que, et je peux entendre les réserves par ailleurs, mais la perspective dans ce projet, c'est que les exigences environnementales soient extrêmement fortes, aussi bien en ce qui concerne la réalisation du résidentiel que la mobilisation des terrains qui seront mis à contribution. Et on peut y arriver avec certaines techniques qui sont mises en oeuvre. L'idée, et vous avez cité, vous avez cité Moliètes, tous les équipements comme les humains ont leur âge. Mais la perspective, la perspective, elle est toute simple, c'est que on ne fera plus les équipements que nous avons fait il y a 35 ans. L'idée, c'est de faire un projet ambitieux, mais dans le bon sens du terme, ambitieux aussi au niveau environnemental. C'est ce qu'on essaye de faire dans l'ensemble de la problématique qu'on a prise en compte. Voilà, je ne crois pas qu'il faut opposer les projets les uns aux autres. Je pense que, oui, ce projet, il peut aller dans le sens, justement, d'une meilleure consommation de l'espace et d'une meilleure rationalisation de l'utilisation de l'espace. Je le crois. Voilà. Merci. Une question au fond et après, il y a une question au fond, une question là-bas et après une question... Monsieur au fond, vous avez le micro. Allez-y. Ou madame, je ne vois pas. Je suis désolé. Ça va. Une question sur la pertinence d'un nouvel aménagement pour le développement de l'offre golfique. en quoi il est complémentaire aux aménagements existants et pourquoi avoir choisi le développement de l'offre golfique plutôt que d'autres pratiques sportives qui ne nécessitent pas un aménagement direct sur le territoire aussi impactant qu'un golf. Ensuite, sur le logement social, est-ce que vous prévoyez d'inclure directement sur le site encerclé les logements sociaux ou est-ce qu'ils seront localisés ailleurs ? Je vous agis 30%. Je vous agis 30%. Peut-être une précision par rapport à la deuxième partie de la question. Monsieur Château ? Non, mais sur le logement social, Madame. Monsieur Quirouge. Sur le logement social, la problématique, elle est toute simple. On la connaît tous et toutes ici. Si ce n'est pas nous, c'est pour les familles. On a un problème, on a un problème de logement sur ce territoire parce que la pression est de plus en plus forte. En même temps, en même temps, collectivement, on s'est dit qu'il fallait quand même réduire notre rythme de croissance. Si on avait laissé l'ensemble des programmes, ce qu'on appelle des documents d'urbanisme du territoire, l'ensemble des plans locaux d'urbanisme du territoire, si on les avait laissés comme ça se développer, on aurait eu plus de 100 000 habitants en 2030. Collectivement, on a vu ça les 23 communes et on s'est dit qu'il fallait réduire le rythme et que 85 000 habitants, c'était déjà suffisant. Et donc, on est dans une logique, certes, encore d'accueil, mais de décroissance progressive parce qu'une croissance trop forte, c'est difficile à tenir en termes d'équipement collectif, en termes de crèche, en termes d'école, que sais-je encore. Donc l'idée, c'est de décélérer, mais dans le même temps, dans le même temps, ce dont on a besoin, c'est de logements accessibles pour les gens d'ici, que ce soit les plus jeunes ou que ce soit les plus âgés. Et donc, on a encore un document qui s'appelle le programme local de l'habitat. Dans ce programme local de l'habitat, on s'est mis comme objectif qu'il y ait des logements sociaux sur l'ensemble de la communauté. C'est déterminant. Et ce n'est pas des logements sociaux, ce n'est pas pour les autres. Les logements sociaux, c'est parce que tout simplement, 72% de notre population y est éligible, ce qui montre la crise de notre modèle de logement social. Donc, quand nous avons un projet de cette ampleur, l'idée, parce qu'on partage certaines valeurs, l'idée, ce n'est pas de laisser ce projet complètement dans les mains du privé. Nous allons négocier avec les promoteurs qui sont susceptibles de venir, pour leur imposer, dans le bon sens du terme, de 25 à 30% de logements sociaux sur les 30 hectares que vous avez vus qui sont concernés et dédiés à cette zone. On a dit ça parce qu'encore une fois, on estime que ce projet, il doit servir aussi et avant tout le territoire pour ce que les gens ont le plus important, c'est-à-dire la capacité à se loger chez eux. Et c'est ce qu'on essaye de faire, notamment avec le projet. Pour la deuxième partie de la question, je laisse répondre. M. Boiry, qui voulait préciser peut-être ? Oui, pour l'intérêt de, comme vous dites, d'un golf de plus, et pourquoi le golf ? D'abord, l'intérêt aussi de ce type d'équipement, c'est de permettre de travailler sur le hors-saison et sur les ailes de saison. Et derrière ça, il y a le souci de transformer de l'emploi qui est souvent saisonnier en emploi plus ou moins permanent, voire permanent. Donc, au golf, on peut y jouer chez nous toute l'année parce que nous sommes sur des sols sableux, filtrants, et qui permettent l'utilisation, enfin, la jouissance sport sur l'ensemble de l'année. Ça, c'est le premier intérêt. Et le deuxième intérêt aussi, c'est de créer un équipement nouveau, interpellant, pour faire venir d'autres golfeurs et qui s'inscrit dans un ensemble de golfs existants et qui sont très connus et reconnus et qui créent déjà une destination. Et on travaille notamment sur le contrat de destination Biarritz, golf, on travaille avec les golfs du Pays Basque pour déjà faire venir de la population étrangère grâce à un contrat de destination qui a été signé avec le ministère du Tourisme. Donc, vous voyez, c'est toute cette en réalité un investissement qui semble judicieux et qui semble nécessaire pour le développement du golf sur notre territoire et la création d'emplois derrière. Monsieur, une question. Monsieur, et après, monsieur, là-bas. Après, vous, il y a des questions au fond aussi. Allez-y, monsieur. Patrick Petitjean. Pour moi, le projet tel qu'il a été présenté, disons, est contestable pour sa racine même et pas seulement pour ses conséquences économiques sur l'emploi, sur le territoire, sur un peu ce genre de choses. Je signale d'ailleurs que les remarques que je vais faire s'appliquent au complexe golfique et touristique, pas du tout au projet de logement qui vont avec, dont je ne comprends pas d'ailleurs, pourquoi ils ont été accouplés au projet de golf. Effectivement, il faut des logements accessibles et ça manque sur Max. Dans les discours, enfin, les présentations qui ont été faites, on a beaucoup insisté sur la question de la croissance de la demande de tourisme au niveau international, du fait de rester compétitif par rapport à la compétition internationale, de conquérir des marchés étrangers. C'est un peu aussi le discours qu'on avait entendu de la part de l'ancien vice-président du conseil général à l'époque sur avoir un tourisme de conquête. Moi, j'appellerais ça un tourisme prédateur, un peu des richesses naturelles et humaines, disons, du Max, y compris du département. Je crois qu'on se trouve dans un système, dans un modèle de développement touristique qui est un modèle extrêmement passéiste, ça a déjà été dit, dans lequel on base par exemple le succès de ce golf, ça ne veut pas dire que ce soit uniquement des riches qui fassent du golf, mais sur la conquête de marchés internationaux, sur le développement du trafic aérien dont on sait très bien effectivement, le projet va être achevé dans une dizaine d'années à échelons de 10-20 ans, comment effectivement ce trafic aérien va plafonner à cause de la crise et du réchauffement climatique. Je crois qu'à la base, il y a d'autres modèles de développement touristique possibles, basés sur un tourisme accessible, effectivement, à la majorité des habitants. C'est sûr que les inégalités s'accroissent, qu'il y a de plus en plus de gens très riches qui peuvent se payer ce genre de choses, mais qui ne dépensent, et d'autres gens qui ont beaucoup moins d'argent à dépenser pour le tourisme. Je pense qu'un tourisme développé nettement plus à l'horizontale, un tourisme populaire, un tourisme familial, ce qu'on appelle aussi de l'écotourisme, un tourisme solidaire, si l'on y met une priorité politique de soutien, a certainement un impact sur l'emploi aussi important et beaucoup plus intéressant du point de vue des richesses de notre territoire que le projet de golf. On est un peu dans le... Je sais que ça fait partie aussi des érotations politiques, de développer un éco-tourisme en particulier. Il y en a qui travaillent là-dessus dans le département. Mais en même temps, c'est un peu comme Total qui dit, oh, mais nous aussi, on investit dans les énergies renouvelables. C'est 3% dans les énergies renouvelables et 87% dans le pétrole. Donc je pense qu'il y a là une domaine de priorité. Alors, pour mon dernier point étant dans la continuité de celui-là, je pense qu'il y a des alternatives et je pense que si l'on se réfère au travail qui a été fait par la commission Richard sur la démocratie environnementale il y a un an, un peu moins d'un an, après l'assassinat ou le décès du militant écologiste à Otesté, il est bien précisé et on pourrait retrouver les termes de ce rapport que les consultations et les discussions doivent porter en amont sur l'opportunité du projet. la consultation et le débat doivent porter aussi sur des alternatives au projet. Les objectifs de créer de l'emploi ou de créer des logements, tout le monde peut souscrire à ce genre d'objectifs, mais quels moyens, quelles alternatives et ça, ça n'existe pas. Et s'il doit y avoir un référendum et je pense qu'il faut qu'il y ait un référendum, c'est aussi demandé y compris par la loi Macron, on sait ce que beaucoup de gens pensent dont moi de la loi Macron, c'est pas vraiment des très bonnes choses, mais la possibilité des référendums est maintenant dans la loi Macron. Et je pense que s'il y a un référendum, il doit effectivement porter sur l'opportunité du projet et nous permettre de choisir entre deux types de modes de développement, un développement international, entre guillemets, et qui pour moi, c'est vraiment un vieux monde, ce développement international. Et puis je terminerai par une phrase, regardez la composition de la tribune, si ce n'est pas un vieux monde. Vous voyez combien de femmes à la tribune ? Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?